... Je me permets de poser une question d'actualité qui me plaira avec beaucoup de choses. La question concerne la présidence de l'avocat. Nous savons que c'est une présidence tournante. Déjà, des fois c'est l'air pour dire que dans quelques jours, Moïse Kassouzi devrait récupérer la présidence de l'avocat. Qu'est-ce que vous en pensez ? On va m'amener cette question qui est à mon avis. Comme on dit, c'est une perte d'étant, une distraction, comme on dit ici. Ici, qui vous présente l'éléphant ? C'est le président de l'avocat ? Alors, le président de l'avocat, M. Kattoubiojoulé est où ? Est-ce qu'il est à Lignon Sacré ou il est à l'avocat ? Alors, il va prendre la présidence tournante. Et quel avocat ? L'avocat où il y a Mouzito, il y a Fayoulou ou de l'avocat imaginaire ? Mais, s'il vous plaît, le problème, c'est que vous, comme on dit, les caractéristiques de Sony, même si la honte ne tue pas, vous vous êtes engagé dans une entreprise, vous êtes parti déposer des cahiers de charges, vous avez négocié, et là, vous êtes en train de négocier des postes pour entrer dans un gouvernement. Bon, même si on vous malvête, on fait, ça c'est votre problème. Mais quel est, quel est, quel est l'avocat ? L'entrée à l'avocat était, donc nous avons créé l'avocat ensemble. On ne mit pas. M. Matungoulou est parti. M. Niamou, ce qui nous a régent à un moment donné, est parti. Nous avons tous constaté leur débat volontaire de l'ANUCA. Mais maintenant, les autres sont partis. Je vais vous dire une chose, c'est que j'ai pris la coordination, et vous le savez, en octobre, donc l'année dernière, les 12 octobres, et quand j'ai pris cette coordination, nous avons convoqué des réunions. Je demandais à tous les membres du président d'envoyer les membres de la cellule politique. Seul le premier ministre M. Niamou a envoyé ces membres de la cellule. J'ai convoqué des réunions. Ils ne se sont jamais présentés. La première réunion, Jean-Claude M. Niamou a été au téléphone, il y a été à Guiména, et malheureusement, la communication n'est passée pas bien. On s'est convenus qu'on réportait la réunion une semaine après. Et cette semaine-là, après, M. Niamou et moi, chacun, Zoom, chez lui, on était là, et les autres n'étaient pas là. J'ai encore convoqué des réunions. Je peux vous donner la liste ? Personne. Et puis, j'ai appris qu'il discutait avec l'union sacrée. M. Katumbi nous a écrit, lui, a écrit en disant qu'il a reçu sa convocation, ou son invitation, pour assister aux consultations de M. Félix Zegeli. Et il est recommandé à tout le monde d'y aller. Nous, on n'a pas reçu des invitations. Et nous nous sommes dit, on va aller, pourquoi faire ? Jean-Pierre Pumbi est parti. Ils sont partis, ils n'ont jamais fait rapport au président de la Mokka. Est-ce que ces gens-là sont encore membres du président ? Non ! Donc, est-ce que ces gens-là sont membres du président ? Non ! Non, c'est pour fait. Donc, je crois qu'il ne faut pas perdre le temps. Et ceux qui veulent, comment dire, faire une masturbation intellectuelle, ils ont besoin de je ne sais quoi, qu'ils les fassent. Pour l'instant, la Mokka est là, nous continuons. Et de l'entrée de temps, la Mokka est allée loin. Donc, nous avons constaté leur départ. Et la Mokka a changé ses textes. Nous avons convoqué un président. Nous avons des textes. Enfin, nous avons convoqué un président. Et donc, nous avons convoqué des filles et des filles au milieu de la Mokka. Et nous avons convoqué une considération pour l'entreprise. Et nous avons convoqué une petite fille, parce que nous avons convoqué. S'il y a des filles au niveau des filles au niveau des filles et des filles. Et nous avons convoqué. Et nous avons convoqué le climat ce que là. Non, c'est une des plus grandes choses à ajouter, les clés, les cordes, un acte unique. Merci beaucoup. Ma belle coalition des unis et des droits d'enfants, Monsieur le modérateur, tout en félicitant l'intervenant du jour, je suis resté sur ma soif à bien égard. Parce que je sais que si la salle ici est pleine, tout le monde... Le projet des lois est une étape. Cependant, nous avons besoin d'une feuille de route, de la MUCA, pour dire d'ici à 2023, voici les étapes nécessaires par lesquelles nous devons passer et pour être sûr que les élections auront lieu. S'il n'y a pas eu cette feuille de route, je pense qu'ils sont en train de naviguer. Ma deuxième préoccupation, je sais que tout le monde ici est presque acquis à la CENI. Tout le monde est pour que la CENI puisse encore organiser des élections dans ce pays. Ce qui n'est pas mon cas. 18 ans après, trois cycles électoraux, quel est le bilan de la CENI ? Est-ce que la CENI n'a pas été le troisième bras ou la troisième jambe du pouvoir déclin ? Deveux-nous continuer à faire confiance ? Lorsque nous regardons les soi-disant présidents de la CENI, ils avaient quelle popularité, ils avaient quel appui. Voilà pourquoi j'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen que la MUCA puisse réfléchir sur une autre piste ? Les États-Unis ont des élections, la France. Est-ce qu'il y a eu une commission nationale ? Aujourd'hui, on peut parler même des commissions étapées à la démocratie. La commission des droits de l'homme, 18 ans après, quel est le bilan ? Comme on dit, dans certains pays comme le Bénin, on dit que le mandat a expiré, il a expiré. Donc le mandat expire. Et nous avons précisé dans notre proposition des lois, des dates. Quand est-ce que le nouveau président entre en fonction ? C'est prévu. Donc nous ne pensons pas soutenir l'idée que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président de la République. Oui, cette disposition, c'est une disposition parce qu'on sait que pendant le temps qu'on est en train de faire, comment dire, des démarches pour que le nouveau président prenne ses fonctions, qu'il est l'autre qui termine le mandat, on connaît déjà le président de la République. Aux États-Unis, c'est bien connu, au mois de septembre de l'année dernière, il y a eu l'élection. Mais le président est entré en fonction, le 20, cette disposition, c'est ça que ça signifie. Pendant ce temps-là, Biden a été élu. Pendant tout ce temps-là, c'est Trump, le président Trump qui était en fonction, qui restait en fonction. Mais le 20 janvier, quoi qu'il arrive, peut-être en cas de force majeure, mais quoi qu'il arrive, il doit partir. André, la loi sur la CENI, donc vous la menez sur la loi sur la CENI. 23 membres, ce n'est pas un problème. C'est 23 membres de la plénière, donc 6, qui s'ajoutent au 17 du bureau pour composer la plénière. Mais ils ont des fonctions bien précises. Rappelez-vous, nous avons parlé de la dépolitisation et de la fonctionnalisation de la CENI. Tous les 17 membres, en tout cas les 8 des confessions religieuses et les 8 de la société civile, chacun, chaque membre, préside une commission. Président une commission technique. Chaque membre, préside une commission, confessions religieuses, et les membres de la société civile, les secondes. Il n'y a pas plus d'or. Et si vous regardez aujourd'hui l'effectif de la CENI, il est plutôt prétorique. Le président de la CENI a combien de membres du cabinet, vous le savez ? Son cabinet, 250 membres. Le président de la CENI a 150, 400 personnes, juste pour des gens qui ne font absolument rien. Et là, c'est des gens qui vont travailler avec les experts. La CENI a des experts, la CENI a des compétences. Et ces compétences-là, nous avons besoin de ces compétences. Nous avons besoin de ces compétences pour que la CENI fasse un travail important. Donc, je ne vous en faites pas. La présidence votative n'est pas une problème. La présidence votative, c'est pour que personne ne se considère comme le plus important. Que personne ne s'accapare tout le travail. Et si le travail est fonctionnalisé, si les gens font le travail au jour le jour, et ils suivent, c'est lui qui va venir, il prend la taille. Le président de la CENI n'est que là comme porte-parole. Et c'est ça que nous voulons. Donc, débrouiller les présidents, les tout-puissants présidents, sur le plan financier, sur le plan, comment dire, celui qui doit fabriquer les chiffres, sur le plan, il est Dieu sur la terre, sur terre, ça, on ne veut plus de ça. Nous ne voulons plus de ça. Et c'est beaucoup plus efficace que vous ne le pensez. Et oui, le travail demande la technicité. Et ça demande les leaderships. Mais les techniciens sont là à la CENI. Et ils font le travail. S'il y a un bon leadership, ils seront bien dirigés. Les élections municipales et locales, vous avez dit qu'on avait traité les 26 provinces des Monts-Nés. Cette réflexion est une très bonne réflexion. La Constitution avait fixé les 26 provinces. Mais la Constitution n'a pas dit tout de suite que vous allez appliquer les 26 provinces aujourd'hui. Je suis totalement d'accord avec vous. Si ça ne débordait de moi, on allait les faire au fur et à mesure. Les Combo n'ont pas commencé avec 11 provinces. On a commencé avec 2. On est passé à 6, 9, 11, ainsi de suite. Donc, il fallait expérimenter. Les Kivu étaient les Kivu. Avant, on l'a mentionné à 3. Manièmement, sur Kivu, dans Kivu. Est-ce que ce n'était-il pas la bonne démarche ? Aujourd'hui, on voit les chefs-lieux des provinces qui n'ont pas eu des infrastructures pour aviser, comme a dit, les institutions. Alors, les débats politiques, ça, c'est une chose que nous ne voulons pas fixer au niveau de la loi. Mais ça, comme le maître Kaviem avait dit tout à l'heure, c'est un débat qui m'a conçu. Nous sommes pour le débat. Nous sommes pour le débat. Nous voulons que les candidats se présentent face à la population pour qu'ils disent clairement des fois qu'ils sont capables. Et ça dit, une invitation de députés était au moins dans les centres d'enrôlement et la nationalité de Montréal-Faille de l'Orient, on a dit là-là. Voilà, s'il vous plaît. Pardon. Une invitation des députés, on donne la raison que vos femmes disent, vos élites, vos élites, la députée de Vakotaki, parce qu'il y a des écrits de Vakotaki, trois mois, quatre mois, cinq mois après, vous allez pouvoir valider Vakot. Et les élites de Kavomoko, il faut totaler la mot. Au moins, sous-qui-se-ni, les gens n'ont pas tout à Maldonga, par rapport au sujet, les gens n'ont pas tout à Maldonga. Les gens n'ont pas tout à Maldonga. Ce qui est le problème de la communauté. Même les députés, les gens n'ont pas d'ici. Il y a des délais, même dans les délais, les contentieux. Contention, vous allez bien quittés. Alors, contentieux, c'est-à-dire parce que le monde, nous n'allons pas, nous n'allons pas quitter, il y a des contentieux, nous n'allons pas, nous n'allons pas, nous n'allons pas. Mais ceux qui, partout, nous n'allons pas, nous n'allons pas tout à Maldonga, pas soit un paquet et un numérisé en gros. Et puis, il va perdre les états, il va dire qu'il y a un mot comme une bume. Il va y avoir un mot qui est venu au Zouaki. Il va y avoir un mot qui est venu au Zouaki en gros. Mais le problème, vous avez sur le tête, la comptabilité est réduite. La comptabilité est réduite. Il va y avoir un mot qui est venu au Zouaki. Il va y avoir un mot qui est venu au Zouaki. Tout le monde. Il ne faut pas avoir 19 000 candidats sur 500 sièges et qu'il y a des 19 000 candidats. Donc, pour l'indicat, il y a un mot qui est centré en rôlement. Il faut un parti politique qui est venu au Zouaki. Mais c'est un mot qui est venu au Zouaki pour construire le Zouaki. Il y a un mot qui est venu au Zouaki. Il y a un mot qui est venu au Zouaki. Il y a un mot qui est venu au Zouaki. Il y a un mot qui est venu au Zouaki. Il y a un mot qui est venu au Zou restera pour faire le ze준. Il y a un mot qui est venu au Zouaki. Il y a un mot qui est venu au Zouaki. Il y a un mot qui est venu au Zouaki, l'ó に à l'honneur aux Zouaki. Il y a un mot qui est venu au Zouaki. Elle disait, Les gens qui ne sont pas là, ils n'ont pas le passé. Mais ce que je parle, c'est pour la réunion, maintenant, dans... L'époque, il y a des rendez-vous, et là, il y a la tata, le vedou, le vedou, le vedou, il y a des rendez-vous, le vedou! Tout ça au moins, parce que les enfants se sont prêts. Nous, deux cousins, nous sommes là! Mais... 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 S'il vous plait, C'est un peu de distraction. C'est toujours un peu sérieux, vous les amis. Ok ? Je suis sérieux, les amis. Dans les camarades, nous avons fait zéro année. Nous avons fait ça dans mon yeux. Nous avons fait 20 années primaires. Nous avons fait la sélice de classe. Nous avons fait une université de Berlin. Alors, nous avons fait une nouvelle éducation. 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 Nous avons fait des résultats sur notre they uniformity. Nous avons fait unezione avec les jeunes double abges甜 mots. Nous avons fait une nouvelle éducation avec les jeunes mobiles marchés. Je suis donc prêt. Je suis prêt à tout ça. Bon, nous sommes européens. et nous sommes arrivés dans notre soif. Nous sommes quelques projets. Parce que nous n'avons pas terminé. Le premier ministre nous dit que nous avons commencé avec la loi portant l'organisation et le fonctionnement de la CNI. Aujourd'hui, nous présentons la loi électorale. Nous allons le venir pour présenter la loi sur l'artification et annonlement des électeurs. Et puis, les calendriers, vous êtes restés chauds. Il y a un calendrier, nous avons déjà tout seul. Pour nous, nous pensons qu'en août, au plus tard, juillet-août 2023, nous pouvons organiser les élections. Dans ce calendrier, on va vous donner les dates, en tout cas, et la loi portant l'identification avec les électeurs et les calendriers pour les opérations. Nous allons les présenter au même moment. Et ça viendra, on vous dira quand. Quel est le bilan de la CNI après ce temps de travail ? Oui, vous avez raison. Mais il faut distinguer les choses. Vous l'avez dit, et c'est pour cela que nous disons des politisations. Le bilan de la CNI, s'il n'y avait pas des gens tortues, des gens comatifs, qui s'étaient mis à fabriquer les résultats, on aurait eu des bons résultats. On aurait eu sincèrement des bons résultats, si ça ne dépendait que des techniciens de la CNI. Mais quand on vous dit, bon, voilà, les résultats que nous sommes en train de voir transmis électroniquement, nous donnent faillir, nous faillir, aller, demander à tout le monde d'annuler, d'arrêter le travail. Pendant que les gens sont dans les centres de compilations, en train de combler les résultats, vous appelez deux jeunes gens, vous les mettez dans un bureau, vous dites fabriquez-nous les chiffres. Quel est le problème de la CNI en tant qu'institution, c'est-à-dire les membres, les autres cadres techniciens et autres membres de l'administratif de la CNI ? Et c'est pour cela, nous disons qu'il faut une direction, un bureau responsable et une plénière responsable. Alors, vous avez dit que, vous avez senti le souci, je crois, des recours, que les magistrats, on a dit que les magistrats devaient être venus, des intérêts à fonction. J'ai répondu en disant que si les élections sont organisées correctement, si vous numérisez les bébés, les fiches des résultats, vous avez le résultat, chacun sait ce qu'il a eu réellement, et je crois que les gens vont hésiter deux fois pour aller saisir, comment dire, les juridictions pour les contentieux électoraux. Merci. Merci. vous avez raison de le dire, vous savez, j'ai quand même l'économie, je suis très à la place qui l'on se demande, mais je ne peux pas prévenir les risques, je ne peux pas dire, je ne peux pas le mettre en place, mais je n'ai pas le placé pour vous. Je ne peux pas le plusМ pour pouvoir faire un bon point, je ne peux pas continuer, mais depuis 2015, 2016 2014 il s'est passé au rassemblement et tout ça est ce que vous avez bien mais et et on a dit qu'on a besoin d'élections mais l'élection a fait ça à la mada la nouvelle qui m'a dit mon tour y a au palangana alors qu'il y a sa vie qui n'a pas de la maman qui a dit que le peuple est le pilier peuple est le pilier donc si vous voulez que vous avez le pilier le peuple n'a pas la part pour le peuple a été vendu le pilier il y a sous-qu'a au l'ombre je ne sais pas je ne peux pas me suivre de ça Noël, j'ai été à l'école avec lui j'ai étudié avec lui à Paris nous sommes partout aux Etats-Unis mais bon c'est un Congolais il peut faire ses propositions comme tout le monde fait ses propositions donc je laisse un commentaire là-dessus madame Mélissa société civile la cour constitutionnelle vous avez dit comment éviter la corruption d'abord c'est comme ça que nous disons qu'on doit se mettre pour l'État de votre côté vous parlez de quelle cour constitutionnelle parce que la cour que nous avons elle est totalement illégitime cette cour où on a nommé des gens on avait démissionné des gens nous ne pensons pas que cette cour c'est la cour sur laquelle nous devons nous baser non il faut qu'on soit sérieux merci